... Laetitia maintenant en 4000 Ah 4000, à 4000, au 5 5000, 5000, tuis Ah il est voilà, le voilà, le voilà ça y est il est prêt maintenant, vas-y à toi Très bien fait Emmanuel Leclerc en effet est juste à côté de nous, l'homme des madriques Bonjour Arnaud le disait tout à l'heure c'est pas rien que ce soit un de vos chevaux qui fait le top prize vous êtes un fervent défenseur ou en tout cas un fervent supporter de ces ventes avant de revenir à la belle vente de tout à l'heure dites nous pourquoi Disons que j'aime bien les ventes d'argentans parce que je trouve que les ventes d'argentans viennent de débuter pour la première année j'avais décidé de mettre un très bon cheval et j'avais cette pouliche qui était à la maison qui est issue d'une jeune jument qui était une très bonne jument qui avait marché 12 montées, qui était semi-classique et je pensais que pour aider les ventes aux Arus il fallait mettre quelque chose d'intéressant donc je pense que cette jument là correspondait très bien en plus j'ai eu la chance que Gottmalwood était très à la mode en ce moment donc ça s'est très bien passé Et pourquoi les aider ? Pourquoi vous dites qu'il faut les aider ? Bah écoutez de toute façon ce qui fait la valeur... Qui sert qui pardon ? C'est ça la question finalement ? Oui en définitive moi je ne sert personne mais disons que c'est à 15 km de chez moi déjà ça c'est important et puis je trouve que la concurrence est toujours bénéfique donc ça ne peut pas faire de mal d'avoir un peu de concurrence à Arcana parce que en définitive quand on est seul on ne progresse plus et qu'on a besoin un petit peu d'avoir de la concurrence pour pouvoir améliorer certaines choses Vous allez être très présent quand même ces prochains jours et une partie de votre année se fera aussi à Deauville quand même ? Absolument ! De toute façon la grosse partie de mon effectif passe à Deauville j'avais 15 poulains qui passaient ici à Osarus et demain nous partons avec 60 poulains à Deauville pour les 3 jours à venir Rien que ça ? Bah oui disons que j'ai beaucoup de chevaux qui sont confiés par des propriétaires et forcément on se doit d'être partout et moi je propose aussi quelques chevaux de l'élevage madric à Arcana Allez parlez nous de ce pédigré d'Elea donc Alors Elea c'est une grande histoire parce que Elea Madric c'est le premier produit de qu'Elea Madric qui était une jument que Franck Hanne a exploité C'est une jument qui avait beaucoup de qualité que j'aimais beaucoup qui m'a fait des plaisirs énormes et qui nous a rapporté beaucoup Je m'installais un peu à l'époque et j'avais besoin un petit peu de sa trésorerie et donc elle a été là au bon moment Elle a aidé aussi Franck Hanne parce que Franck à ce moment-là avait eu un gros problème à une jambe et il avait été arrêté et Franck m'a dit celle-là nous a rendu un service extraordinaire donc ça me fait un peu mal au cœur de m'en séparer aujourd'hui mais bon elle va dans une bonne maison je suis content Oui elle va chez Claude Gage c'est ce que nous a dit William Vigeon tout à l'heure Je pense oui Donc M. Gage m'en avait acheté une l'an dernier Pour la kazakh de M. Gage Pour la kazakh de M. Gage et M. Gage que je remercie d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui achète toujours de très bons chevaux il sait les choisir, il a toujours des pédigrés très intéressants et puis il reste en France et ça, ça m'intéresse encore plus et puis William s'il l'exploite, c'est un jeune c'est super quoi, William Vigeon Vous avez vraiment le sourire, ça fait plaisir Je suis content parce qu'on en élève beaucoup de chevaux Combien ? J'ai une quinzaine de naissances personnelles pour moi par an entre 12 et 15 mais je peux vous dire qu'en élever des comme ça c'est pas trop souvent quand même mais nous on doit s'estimer assez heureux quand même parce qu'on a élevé The Best, on a élevé plein de tout bons chevaux Cison Madrid, The Best, Talina Madrid donc c'était quand même des belles réalisations mais celle-là, elle a une saveur particulière parce que j'ai encore la grand-mère que j'ai mis en retraite alors je pense que ça me fait plaisir de voir que ce qu'on avait commencé avec la grand-mère se poursuit aujourd'hui avec la petite fille C'est marrant parce que je vous aurais souvent comparé à une sorte de dolmen breton assez solide et je vous sens presque ému là Ah tout à fait, oui moi ça m'émeut parce que j'aime bien mes chevaux et c'est pas la mère dont vous séparez en plus enfin vous dites, c'est la fille la mère a toujours la maison, elle va bien Elle est pleine de qui cette année ? Elle est pleine de ready cash Il y a un full Un mâle de ready cash, open quick Ça va, ça va bien on essaye de les servir bien c'est comme ça qu'on fait progresser aussi l'élevage et la génétique qui est chez nous c'est très important parce qu'aujourd'hui la concurrence est rude et il faut quand même aller vers le meilleur vers le meilleur toujours Une bonne dose d'analyse avec un peu d'amour des chevaux, un peu de plaisir un peu d'émotion Merci monsieur Leclerc Merci Les courses comme on les aime les ventes expliquées les ventes libérées Je t'ai bouffé ta conclusion du coup Et bien en fait il a fait la conclusion avant que je m'attribue les honneurs de cette brillante interview et là au moins on sait tout on a appris des choses je vous rappelle que vous aurez droit vous aurez la chance Fabien Cahier et tous nos amis qui nous regardent et ceux qui ne nous regardent pas encore d'ailleurs d'avoir l'essentiel des interviews réalisées par Fabien Cahier un florilège de Fabien Cahier disons pas